Je vais vous lire un passage de l'évangile selon Jean qui raconte que Jésus a marché sur l'eau. Alors comment est-ce que l'on peut prendre ça au sérieux ? Est-ce que c'est un prodige formidable ou bien est-ce que c'est seulement un symbole ? Bien des textes des évangiles racontent des faits historiques. Donc Jésus a existé, il a été artisan, il a parlé, il a eu des disciples, il a été arrêté puis exécuté par les Romains, etc. Mais il y a aussi des textes qui sont évidemment à prendre au sens figuré. Par exemple quand on nous dit Jésus est la lumière du monde. Alors on est d'accord mais en même temps on a quand même allumé des lampes ce matin et nous tous la nuit, pour voir clair, pour lire un livre, nous allumons la lumière. Donc ce n'est pas vrai physiquement que Jésus soit la lumière du monde, c'est vrai spirituellement, c'est vrai au sens figuré. Alors dans le texte que nous allons lire, est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau au sens kinotique ou est-ce que c'est apprendre au sens figuré ? Alors chacun est libre de penser si ce texte est à prendre au sens littéral ou c'est seulement à prendre au sens figuré. Mais de toute façon, si ce texte est dans l'évangile, si ce récit nous est rapporté et transmis de génération en génération, c'est que ce texte nous parle du salut que Dieu veut nous donner aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et donc, en tout cas, cette histoire est intéressante au sens figuré. Et si Jésus a fait ce geste au sens vraiment physique de marcher sur l'eau, ce n'est pas pour faire le malin si vous voulez, c'est un geste qui a du sens, un geste qui est un signe, nous dit l'évangile selon Jean. Et donc, je vous propose de voir ce que ce récit veut nous dire, ce qu'il signifie pour nous aujourd'hui, ce matin. Quel miracle Jésus fera effectivement pour nous dans notre vie, pour nous aider à vivre et pour vivre bien. Alors voilà ce texte, c'est au chapitre 6 de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, à partir du verset 15. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne et là, il resta seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum de l'autre côté de la mer. Les ténèbres, alors, s'emparèrent d'eux, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent se mit à souffler et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 à 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et qui s'approchait de la barque. Alors, ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. Ils voulaient alors le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque touche à terre, là où ils allaient. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour commencer à méditer dans nos cœurs sur ce passage de l'Évangile, je vous propose de chanter ensemble au Cantique 90 dans le petit recueil bleu, « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Brillante étoile du matin », les trois premières strophes de ce Cantique 90. « Be surets d'eau béat et de ce Cantique 90. « Le grandoi de ce Cantique 90. » « Brillante étoile du matin content » et les trois premières Verbotes, « Brillante étoile du matin Southern «orientation » et les trois premières unscrewues de ce Cantique 90. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour que tu nous aides à avancer. Grâce au témoignage que nous avons dans la Bible, nous allons pouvoir réfléchir, méditer, afin de mieux te connaître, de mieux t'accueillir, de mieux comprendre notre vie et qui nous sommes. Aide-nous à recevoir ta parole, cette parole unique que tu as pour chacun d'entre nous, pour nous ressusciter maintenant, pour nous donner un véritable enthousiasme de vivre, pour remplir aussi nos cœurs d'affection pour ceux qui nous sont confiés en particulier, pour que nous puissions les aider en ton nom. Merci. 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 mentions the pereira On y allait s'emparer de lui pour le faire roi, Sén�를 se retira seul, dans la montagne, pour prier. Et le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Alors les disciples abandonnent Jésus. Ils décident de partir tout seuls vers Capernaum. Quelle est donc la situation décrite ici ? C'est en fait une situation d'abandon de la foi ou de perte de la foi. Ce n'est pas vraiment qu'ils rejettent Jésus ou qu'ils soient contre lui ou qu'ils repoussent Dieu, mais simplement, il est absent de leur vie, il lui tourne le dos, il l'oublie et il continue leur petit bonhomme de chemin. Alors parfois, parfois ce n'est pas notre faute si nous perdons la foi. C'est un petit peu comme dans cette histoire où c'est Jésus qui se retire, qui finalement sort de leur vie. C'est alors que les disciples décident de partir et de descendre de la montagne, loin de Dieu, loin du Christ, puisqu'il est loin de leur vue, tant pis, ils s'en vont. Alors c'est vrai qu'il existe des situations où notre foi va mal, sans que ce soit vraiment de notre faute. Chacun a des moments plus ou moins difficiles dans sa vie, et comme notre corps peut attraper une grippe, et bien notre foi peut aussi souffrir d'un refroidissement. Cela a moins de chance, c'est vrai quand même, moins de risque d'arriver, si nous entretenons notre foi régulièrement, si nous lui faisons prendre des vitamines, si nous la nourrissons, si nous l'entraînons, mais quand même, cela peut arriver, quand même, cela arrive. Alors parfois, c'est aussi un peu de notre faute si nous perdons la foi. C'est à mon avis, en fait, ce qui arrive dans ce texte. Car pourquoi est-ce que le Christ, en fait, disparaît, s'en va, s'enfuit ? Le texte nous dit que c'est parce que la foule voulait de faire Jésus le roi, et qu'il refuse. Qu'il refuse parce que le projet de Dieu n'est pas de nous gouverner, mais c'est au contraire de nous permettre de voler de nos propres ailes. Donc, leur projet était sympathique, mais souvent, on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc, oui, Jésus s'enfuit. Il y a des personnes qui perdent ainsi la foi parce qu'elles veulent faire de Dieu ce qu'il n'est pas, ou bien qu'elles attendent de lui des choses qu'il ne donne pas, qu'il ne fait pas. C'est comme ça. Par exemple, des personnes imaginent que Dieu serait comme un magicien qui peut faire tout ce qu'il veut en un clin d'œil. Alors c'est faux. Et il arrive que des gens perdent ainsi la foi, disant, si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces problèmes dans le monde. Mais d'où est-ce qu'ils sortent, cette idée que Dieu serait comme un magicien qui tire les ficelles du monde et de toutes choses en ce monde. C'est le fruit de l'imagination humaine. Et du coup, ils attendent Dieu là où il n'est pas. Et ils sont évidemment déçus. Alors que faire alors pour ne pas perdre la foi comme les disciples ce jour-là ? Eh bien, il faut l'entretenir. Il faut faire un minimum de théologie pour avoir plus de chances de ne pas chercher Dieu dans ses rêves, dans ses illusions, de ne pas imaginer n'importe quoi sur Dieu. Et puis, oui, on peut entretenir sa foi, comme je vous le disais, on peut la soigner, on peut la nourrir, on peut l'entraîner. Mais bon, nous ne sommes pas parfaits et il arrive que notre foi faiblisse comme les disciples de Jésus ce jour-là. Alors ici, non seulement les disciples perdent la foi, mais en plus ils réagissent de travers quand ils remarquent qu'ils l'ont perdu. Alors, moi je trouve que c'est plutôt sympathique. Les disciples de Jésus, surtout dans l'évangile selon Jean, sont toujours un peu plus nuls que ce que l'on craint d'être à notre tour. Donc finalement, ça rassure un petit peu. Et finalement, ça montre vraiment la grâce de Dieu. Et que, bon, pas qu'on puisse y aller faire n'importe quoi, mais que bon, même si on fait un peu n'importe quoi, on a quand même notre chance. Alors Christ a disparu, leur foi s'est évanouie, ils auraient pu le rechercher, je ne sais pas. Comme on peut tout à fait chercher Dieu, même si on ne croit pas en lui, même si on doute, même si on l'a rejeté, même si on ne le connaît pas encore. Les disciples auraient pu au moins, simplement attendre, attendre que Jésus revienne. Et c'est souvent comme ça, un jour on n'a plus trop la foi, on attend, ça reviendra demain, et puis c'est tout. Mais non, eux, bon, tout d'un coup le Christ est absent de leur vie, et bien, ils s'éloignent encore de lui, ils empirent la situation. Le texte nous dit qu'ils descendent. Alors bien sûr, là aussi, je ne sais pas, ça n'a aucune importance de savoir s'ils étaient d'abord sur la montagne ou dans une plaine ou n'importe, non. Si le texte nous dit qu'ils descendent, c'est pour évoquer qu'ils régressent, qu'ils se portent moins bien. Ils quittent la montagne pour descendre vers la mer. Alors cette image est claire, car la montagne dans la Bible, ça évoque l'élévation, ça évoque la proximité avec Dieu, ça évoque la possibilité de prier Dieu, de lui rendre un culte et de recevoir tout ce qu'il a à nous apporter. Par exemple, sa parole, comme Moïse sur la montagne. Par contre, la mer, ça évoque le chaos, ça évoque l'absence de Dieu, la souffrance, la sauvagerie, et ça évoque la mort spirituelle. Enfin, le texte nous dit que c'était le soir, que les ténèbres arrivent, et même, il y a certains manuscrits des évangiles qui nous disent que les ténèbres s'emparent d'eux, comme s'il y avait un loup qui les dévorait. L'obscurité, oui, ça évoque le froid, ça évoque la peur, ça évoque la solitude. La difficulté à savoir où l'on va aussi, tout d'un coup, on ne sait plus du tout où on peut aller, où mènent les chemins, quels pièges la vie nous réserve. Alors, ces difficultés diverses s'emparent d'eux, et les mènent par le bout du nez, comme si les ténèbres les avaient vraiment saisis. Alors, que cherchent-ils ces hommes et ces femmes qui ont perdu le Christ, qui ont perdu la foi ? Ils veulent à tout prix, nous dit le texte, rejoindre Capernaum. Pour rejoindre ce but, ils abandonnent Jésus, alors que, vraiment, ils étaient prêts à le faire roi. Donc, il faut croire qu'aller à Capernaum, pour eux, c'est vraiment hyper important. Ce qu'ils cherchent à Capernaum est sans doute essentiel pour eux. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? La Bible, elle insiste souvent sur le sens des noms propres, en particulier des noms de lieux, particulièrement dans l'Ancien Testament et dans l'Évangile selon Jean, en fait. Alors, le nom de Capernaum, ça signifie la consolation et le pardon. Eh bien, c'est cela que cherchent les disciples à tout prix, oui, comme nous tous, finalement. Le réconfort, la paix intérieure et le pardon. Cette recherche est légitime, bien sûr, mais ici, ils cherchent à l'atteindre par leur seule force, sans Jésus, sans Dieu, et du coup, ils s'enfoncent au lieu de s'en sortir. Et l'humanité est si souvent comme ça, finalement. Ils cherchent à se sauver en s'enfonçant. Les ténèbres s'étaient emparées d'eux, et Jésus ne les avait pas encore rejoints, nous dit le texte. Alors, on sent déjà que dans ces ténèbres, dans cette mer déchaînée, on sent qu'ils commencent un peu à espérer que Jésus va les rejoindre. Alors, un peu plus, ils reprocheraient, on le sent, on le reprocherait, ils reprocheraient à Dieu de les avoir abandonnés. Quoi ? Jésus ne m'a pas encore rejoint. Mais quand même, c'est déjà bien. Et on ne peut plus dire tout à fait que les ténèbres se sont emparées d'eux, qu'elles sont complètement, qu'elles les ont complètement saisies. Car à travers ce petit début d'espérance, il y a déjà une étincelle de vie. Il y a déjà une ouverture dans leur ténèbre, dans leur peur, dans leur noirceur. Pourtant, à ce moment-là, dans le texte, bon, c'est très bien écrit ce texte, c'est écrit comme à la pince à épiler, à l'aiguille fine. Ce texte, aussitôt qu'il y a ce début de frémissement d'espérance que Jésus pourrait les rejoindre, on ne sait comment, la situation semble s'empirer de la part, du point de vue, finalement, des disciples. Au début, il y avait les ténèbres, il y avait la mer agitée, maintenant, il s'y ajoute un vent violent. Alors, pour comprendre ce que cela signifie, bon, c'est plus facile qu'avec Capernaum, je le reconnais, il faut se rappeler une autre page de la Bible, mais là, c'est très facile, parce que c'est peut-être la page la plus connue de la Bible, on la connaît quasiment par cœur. C'est la première page, le premier paragraphe de la Bible, tout entière, qui décrit l'univers avant que Dieu commence à agir dans le monde pour créer la vie, pour créer la lumière. Voilà cette première page de la Bible. Au commencement, nous dit la Genèse, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informe et vide, elle était chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire littéralement le vent divin, était au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, dans ce récit de l'Évangile, le vent qui se lève évoque la puissance de Dieu, évoque l'Esprit Saint que Dieu donne pour créer le monde, pour créer la vie, pour créer la lumière, pour bénir l'homme. Ce vent qui effraye les disciples, c'est Dieu qui est là, en fait, et ils ne le savent pas. C'est Dieu qui se rend présent dans ce désastre, où ils se sont fourrés, dans leur vie, dans leurs cœurs agités, dans leur tempête, dans leur noirceur, dans leur peur, et dans leur mort. Quand nous l'abandonnons, Dieu ne nous abandonne pas. Bien sûr, il est encore là pour nous secourir, d'autant plus que notre vie est comme un chaos. Dieu se rend présent par son Esprit pour essayer de nous aider, de nous sauver, de nous secourir. Comme une mère pleine de tendresse qui se précipite quand son enfant a fait n'importe quoi et qu'il s'est cassé la figure. Dieu, bien sûr, se précipite et se salue comme un souffle créateur, finalement. Il est comme une transformation de leur univers. Alors eux, ils attendaient peut-être un peu du secours, déjà, en Jésus-Christ, ils attendaient peut-être de la lumière, mais ils attendaient de la lumière comme une lumière extérieure qui viendrait se lever, s'allumer sur leur monde et leur faire découvrir une voie de salut, peut-être. Mais non. Mais non, cette lumière, elle va venir, nous le voyons dans cette page de la Genèse, comme un élan de création de Dieu qui va, non pas allumer une lumière extérieure, mais leur créer des yeux, faire venir une lumière de l'intérieur, finalement. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à recevoir, finalement, parce que ça nous concerne en profondeur, ça nous implique, finalement. Ils attendaient, ils recherchaient la consolation et la paix, mais la joie et la paix véritables ne vont pas être offertes, comme ils l'espéraient peut-être, dans des conditions de vie faciles, mais elle va venir, cette consolation et cette paix en Jésus-Christ, justement, par l'Esprit, comme un autre rapport aux circonstances de leur existence, comme un autre rapport avec notre être, avec les gens, avec notre vie. Mais peut-être que, quand même, ce souffle de Dieu commence à les animer un peu, car le texte nous dit qu'ils commencent alors à ramer et qu'ils vont ramer sur 25 ou 30 stades. Alors, l'Évangile promet à celui qui cherche Dieu qu'il le trouvera. Nous voyons ici que, oui, ça peut prendre un certain temps, le temps que Dieu nous fasse évoluer. Et comme un arbre ne pousse pas en une seconde, eh bien, il faut aussi le temps que nous évoluons pour que le salut de Dieu nous soit vraiment reçu, vécu. On peut se dire aussi que ces 25 à 30 stades qu'il faut faire à la force des bras, en ramant, eh bien, ça montre la nécessité de passer par une certaine pratique de la religion et de la théologie. Oui, c'est utile, comme je vous le disais au début, de tirer sur les rames de la lecture biblique, sur les rames de la théologie, pour apprendre à reconnaître la présence de Dieu à nos côtés et le salut qu'il nous offre vraiment, en fait. Même le Christ, on le voit dans ce texte, il choisit de prendre une part de son temps, temps précieux qu'il aurait pu utiliser à faire avancer le monde, pour aller seul, dans la montagne, pour prier, pour reprendre des forces, pour avancer. À moins que nous ne soyons plus solides spirituellement que Jésus-Christ lui-même, oui, nous avons besoin de prendre régulièrement du temps, seul, pour prier. Et peut-être aussi du temps pour, comme ses disciples, pour ramer ensemble dans la même barque, car oui, nous sommes aussi dans la même barque. Et ça aide vraiment. Ils découvrent alors que Jésus-Christ, le salut de Dieu, s'avance vers eux. Alors on nous présente ça comme un miracle, comme un prodige incroyable, dans ce texte de l'Évangile. Et c'est vrai que c'est un prodige. C'est un prodige que le salut de Dieu nous rejoigne même quand nous faisons n'importe quoi, ou précisément quand nous sommes en train de faire n'importe quoi. Alors normalement, c'est absolument impossible de marcher sur l'eau et de faire son chemin dans cette vie qu'évoque ici la mer, le chaos, une vie toute entière secouée par du désordre et de la mort. Normalement, on devrait couler à pic dans les difficultés de la vie quand il en est ainsi dans notre existence. Eh bien, la présence du Christ marchant sur la mer, dominant le chaos, ça évoque, oui, le salut de Dieu qui vient nous rejoindre même quand notre vie est troublée, pécheresse, souffrante, même quand notre vie est en révolte contre Dieu, et ce Jésus qui marche sur l'eau, ça évoque la force que Dieu nous donne pour tenir bon, même quand notre existence est vraiment en trouble, même quand ça ne va pas et que nous puissions avancer dans la vie en dominant ces difficultés et avancer vers la consolation, vers la paix, même au travers de difficultés extrêmes. Et on en connaît des gens qui ont pu avancer par la foi, par l'aide de Dieu, par le spirituel, par l'amour, malgré des difficultés absolument incroyables. Avec Dieu, un cheminement est toujours possible. Étape par étape, on va voir ses disciples progresser spirituellement dans leur rapport à Dieu, dans leur rapport au Christ. Ils sont donc capables de sentir le souffle qui les environne, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ils vont ensuite progressivement reconnaître la présence du Christ, même si ce n'était pas évident à voir, à reconnaître, à sentir. Ils seront ensuite délivrés de leur méfiance vis-à-vis de Dieu, de leur peur de Dieu, car cela existe aussi. Et enfin, ils voudront prendre le Christ dans la barque de leur propre vie. Et le texte nous dit, à l'instant même où ils veulent prendre le Christ dans leur barque, ils arrivèrent au lieu où ils allaient. Ils cherchaient le réconfort et la consolation. Ils recherchaient le pardon de Dieu. Cette recherche de consolation, de paix intérieure, ne l'aurait pas refusée par le Christ, bien au contraire. Au contraire, le but de leur recherche, la solution qu'ils cherchaient, sans le connaître finalement, c'est le Christ. Mais il fallait probablement ces efforts et ce temps d'évolution intérieure, de cheminement, pour découvrir un petit peu qui est Dieu et vraiment recevoir de l'intérieur cette consolation et cette paix. Il fallait un temps et un effort de repentance aussi pour saisir ce qu'il y avait d'orgueil, de folie dans leur démarche toute humaine. Et suite à cette démarche positive, à l'instant où ils veulent faire monter le Christ dans la barque de leur vie, ils arrivent là où ils allaient, nous dit le texte. Ils avaient quitté le Christ pour s'élancer vers le but essentiel de leur vie. Ils découvrent que la solution de leur recherche c'est le Christ. Le chemin vers la consolation, le chemin vers la paix, et bien c'est ce salut, ce salut de Dieu qu'il incarne, ce salut que Dieu nous offre en Christ. Christ avait refusé d'être roi, il avait refusé de les transformer en esclaves. Ils découvrent maintenant que Christ est leur liberté, qu'il est leur épanouissement pour le meilleur et pour la vie. Que Dieu nous soit ainsi en aide chaque jour, dans les jours de joie et de bonheur, de plénitude, et dans les jours d'épreuve, de misère et de péché. Amen.